Il a choisi de nous parler tout ce soir des mystères de la terre des pharaons. Il va nous dévoiler les arcanes de la grande pyramide, de la pyramide de Képhren en rapport avec les extraterrestres, et de la pyramide de Mikérinos en relation avec les femmes célèbres à travers les âges. Il nous parlera aussi des rapports entre Moïse et la magie égyptienne. Enfin, il dressera l'image colossale d'Akhenaton, le premier prophète monothéiste de l'histoire humaine. Je vais vous lire pour commencer un poème de François Brousse, Égypte. Le sphinx rose, devant ses prunelles humides, vit brûler l'épouvante et flamboyer l'orgueil. Quand le héros amer se leva sur le seuil du désert, qu'a grandi l'ombre des pyramides. Comme le tourbillon des éperviennes humides, les mamelouques tombaient dans les sables en deuil, des ailes aux zénithes emportent le grand oeil, dont le regard de feu rend les fauves timides. La cognée des Anglais, ses bûcherons d'empire, a fauché d'un seul coup sa forêt de navire. Mais les cris d'Aboukir les laissent souriants. Dominant le tabor, trépied du dieu fait homme, il s'aime, en vol de djinn que la luxure embaume, ses rêves insensés ou sombre volerillants. Alors, je donne la parole à Corinne, celle qui vient de se dire, un poème intitulé Pyromis. Pyromis Pyromis est le dieu des ténèbres sacrées, le puits des profondeurs, la substance première, la source merveilleuse où les mondes se créent, la nuit, mer vivante et bleue de la lumière. Sa raison émana l'archétype des choses, son âme construisit le feu universel, et comme un pur parfum jaillit du cœur des roses, la naissance d'Isis brisa le dernier sel. Dans la déesse immense, il se réalisa, Pyromis, le dieu clair de la terre mystique. Quand tu chantes Ishtar, Ganga ou Tolosa, la sagesse des dieux passe dans tes cantiques. Sur le voile d'Isis brillent les feux d'hiver, les teintes variées des êtres innombrables depuis l'aurore du rubis des univers jusqu'à la smarque ravdine apprêtée des érables. Et Pyromis, prenant le masque d'Osiris, a saisi dans ses bras fantastiques la Vierge dont les yeux reflétaient sous le splendide Iris l'abîme redoutable où les astres émergent. Alors, le front cerclé d'un joyeux météore, Horus, l'enfant divin, parut dans l'infini. La danse des levants magnétiques l'adorent. Il a foulé typhon sous ses pieds de granite. Thoth, le maître des dieux et sa pensée profonde, Tha, le verbe éternel et sa langue des reins. Les fleuves de la vie en son front surabondent, les feux de la magie enveloppent ses reins. Le soleil diamant et la lune émeraude Illumine en son chêne, dont le creux est le ciel. Le gouffre inconcevable, les étoiles rôdent Et le rêve qu'il fait dans son temple éternel. Mais Pyromis demeure au fond noir du mystère, Dorant ses regards, le nuage des dieux. Un jour, son cœur tragique engoutira les terres Et l'être rentrera dans son sein radieux. Alors, mes chers amis, vous pouvez sans doute Être surpris de ce poème intitulé Pyromis Car vous ne trouverez pas dans vos manuels d'histoire religieuse La moindre allusion à ce dieu mystérieux Qui, justement, était le dieu le plus étrange, Le plus profond et peut-être le plus vrai des antiques égyptiens. On a retrouvé son nom Pas simplement à travers ce que j'appellerais la clairvoyance Car, pour être historien, il faudrait être clairvoyant Sinon, on se laisse emporter Par les apparences les plus fallacieuses Et les plus contradictoires. Mais, il a été quand même évoqué Il n'est pas de ma pure imagination Il a été évoqué par les savants français De l'expédition de Bonaparte En 1798 Lorsqu'il est venu Et qu'il a apporté avec lui La science en même temps que la gloire Et grâce à lui, d'ailleurs, l'égyptologie a pu prendre naissance Et l'Egypte sortir de son sommeil millénaire Or Pyromis, d'après, justement, ses avants Était le père mystérieux d'Isis, d'Osiris, de Seth et de Neftis Et en même temps, il était devenu en quelque sorte L'image même de l'intelligence cosmique universelle Il est parfaitement faux de croire Que les anciens égyptiens Et même les peuples anciens Étaient vautrés dans les ténèbres de l'ignorance Il arrive souvent que ce soit nos contemporains Dont l'ignorance dépasse toute imagination Mais enfin, je reviens à mon propos Et je déclare que Pyromis est peut-être l'explication du mot pyramide Que signifie le mot pyramide ? On a mis en avant une multitude d'étymologies D'abord, Urim, Midim Un mot babylonien Qui signifierait Les lumières et les mesures Les lumières C'est-à-dire dans le sens de révélation spirituelle Ce qui est fort bien Car cela correspond admirablement A ce qu'est la grande pyramide Je vais essayer de vous démontrer Et je crois que ma démonstration à la fois Sera très simple et irréputable Que les trois pyramides N'ont jamais été construites Ni par Kéops Ni par Képhren Ni par Mikérinos J'accepte la contradiction pour le dernier Mais pas pour les deux premiers Et je vous dirai pourquoi dans une minute Mais enfin, quoi qu'il en soit D'autres ont prétendu Que cela venait du pharaonique Du langage pharaonique Pyrimit Que ce qui signifie la dixième partie Alors, les pyramides Ce serait d'un côté Les révélations Et les mesures Et de l'autre côté La dixième partie Des nombres C'est assez bizarre Pour ceci Et ça peut ne pas être absolument faux On peut en effet faire une hypothèse Dix, comme vous le savez Et comme je vous le rappelle C'est le nombre de Pythagore Pythagore, cet esprit Prodigieux Qui fut le père Des mathématiques Mais des mathématiques Que nous appellerions D'ordre subjectif Et d'ordre magique Mais il a donné également Naissance Aux mathématiques ordinaires Et qui fut également Un grand prophète Un grand mage Un grand homme Dans tous les domaines Et un grand écrisin Pour compléter le tout Pythagore est venu Et il est venu Dans les grandes pyramides Où il a reçu une initiation C'est là que la chose Commence à devenir intéressante Et il a attendu 22 ans Pour recevoir son initiation Les prêtres d'avant Et nous n'en savons Et nous n'en savons Strictement rien A l'arrivée de Pythagore C'est une hypothèse Et c'est lui Qui aurait donné Alors A la pyramide Son nom De pyramide Cette hypothèse N'est pas à dédaigner Certes Il n'en reste pas moins vrai Que suivant toute probabilité Pyrimite N'est que la déformation Du mot Pyromis Et Pyromis était le grand dieu Fondateur du monde En rapport avec l'abîme originel Et qui par-dessus le marché Aurait épousé sa fille Isis Pour en faire sortir Les teintes variées Des êtres innombrables Et ensuite Il y a eu Il a pris le masque d'Osiris Il est devenu en quelque sorte Osiris Pyromis revient par en quelque sorte La vie universelle Et il a pris la forme d'Isis L'intelligence cosmique D'Osiris L'amour divin Et d'Horus La puissance éternelle Cela fait en quelque sorte Une trinité Je vous signale Par parenthèse Que la trinité N'est pas du tout Une invention chrétienne Et que bien avant Le christianisme Tous les peuples A peu près Avaient leur trinité Et notamment Le peuple égyptien Le peuple égyptien Avaient maintes plusieurs trinités Je vous ai cité celle-là Il y en a d'autres Il y a par exemple La trinité harmonienne Il y a Amon Créateur du monde Qui épouse Moute La déesse De l'intelligence cosmique Ou de la matière primordiale Et ils en ont Comme rejetant Consou Lequel est le dieu De la sagesse Et de l'amour Et de la guérison C'est l'être Qui se crée Et s'engendre Lui-même Et c'est également Celui qui répand Les guérisons Et physique Et spirituelle Surtout de la terre Voilà une très belle trinité Il y a toujours Des trinités Pour la trinité Chrétienne Alors nous pouvons admettre Qu'il s'agit Probablement De l'amour De la sagesse Et De la puissance Tout ceci confondu Dans un triple océan Ce qui fait qu'on ne sait pas Qui est l'amour Qui est la sagesse Et qui est la puissance Ils sont confondus Comme en quelque sorte Des éléments Dans un même récipient Alors L'idée De la trinité Remonte Très loin Pour Hugo Il prétend tout simplement Que c'est quelque chose De purement humain Et pour lui Dieu Ne compte que jusqu'à un Ou bien il compte Jusqu'à l'infini Mais s'arrêter Au chiffre 3 Et tout de même Singulièrement limité En effet L'homme S'entend en lui Sa volonté En même temps Sa sensibilité Et enfin Son intelligence Et il a projeté Cette trinité humaine Dans l'infini Et c'est devenu Toute une série De triades Divines Et on retrouve Cette triade Si l'on peut dire Justement A l'intérieur même Des grandes pyramides Mais Pyramis A mon point de vue Pyromis Serait donc Le nom Secret Des grands dieux Au nom duquel On a construit Au moins La pyramide De Khéops Mais Quelque chose Nous choque un peu Car arrive À ce moment là Ce que j'appellerais Les éléphants De l'Orient Je veux dire Par là Qu'immédiatement On pense À l'Inde Les deux têtes géantes Qui dominent L'histoire du monde Sans l'Egypte Et l'Inde Et on a toujours Prétendu Tout au moins Parmi les Grecs Que les Égyptiens Avaient reçu Des leçons Des hindous Alors Pourquoi On n'a pas songé Immédiatement À un autre Qui s'appellerait Rama Et Dans le pyramide Nous aurions Immédiatement Deux mots Pire Et Rama Pire Veut dire Feu Rama C'est le dieu Rama Qui a apporté La lumière La sagesse L'héroïsme La pureté Aux peuples Antiques De l'Inde C'est un des premiers Des plus Lointains Héros De l'humanité Au 20ème Au 19ème siècle Ont placé Son existence Vers là Moins 8000 Il y aurait donc 10 000 ans Qu'en principe Il aurait Existé Effectivement Rama Serait-il Venu Dans l'Inde C'est une possibilité Qui on ne peut pas Rejeter La pyramide Ce serait le feu De Rama C'est-à-dire La sagesse Qu'il aurait apporté Mais on pourrait Considérer A ce moment là Que la pyramide N'est que le reflet De l'Himalaya Et qu'en réalité Cette montagne De pierre A été faite Pour imiter Si j'ose dire La montagne Divine Que l'on appelle Le Mont Everest Ou l'Himalaya D'une manière Plus générale Sous cet angle Nous allons Aboutir A des révélations Qui sont un peu Curieuses Mais Par exemple Il y a Dans la grande pyramide Si vous voyez Son Son aspect intérieur Un couloir Qui monte Et à un moment donné Il s'arrête Et il est remplacé Par un couloir Horizontal Qui aboutit A une chambre Assez vaste Appelée La chambre De la reine En ressortant De là Vous recontinuez Votre ascension Vous rampez A travers Des passages Bas Et vous arrivez Enfin Je résume Parce qu'avant D'y arriver Nous arrivons Au grand degré Le plafond S'élève Brusquement Et ensuite Vous montez Et vous arrivez Au passage Bas Et après Les passages Bas Vous obtenez La chambre Du roi Ça devient Très intéressant Si nous Comparons La chambre De la reine La chambre Du roi Et L'Himalaya Justement Dans l'Himalaya On prétend On a toujours Prétendu D'ailleurs Qu'existe Un maître Prodigieux Qui a vaincu Les âges Qui a vaincu Les temps Et qui s'appelle Babaji Qu'on appelle aussi Le roi du monde Entre la chambre Du roi Et puis la caverne De Babaji Peut-être Y a-t-il Un parallélisme Inattendu J'ajoute Que la chambre De la reine A ce moment là S'explique aussi Si vous avez lu Yogananda L'autobiographie De Yogi Vous avez certainement Appris Qu'il existait Une femme Qu'une initiée Une ascète Qui aurait vaincu Les âges Et qui par la puissance De sa concentration Mentale Vivrait depuis Des centaines Et des milliers D'années Et justement Ce serait la reine Alors on pourrait dire Que la caverne Oumédite Babaji A été réfléchie Dans la chambre Du roi Et que la caverne Oumédite Mataji A été réfléchie Dans la chambre De la reine Et évidemment Vous pouvez me dire Que la pyramide Est très vieille Qu'elle a peut-être Dix mille ans Et que Mataji N'a tout de même Pas cet âge Mais on peut dire Qu'il s'agit D'une succession De femmes Exceptionnelles Qui justement Auraient toutes Atteint L'illumination Et une quasi Immortalité Vous voyez Comme cela commence A s'élargir J'ajouterai aussi Que des bouddhistes Ont prétendu Ramener pyramide A pire Amida Amida Bouddha C'est le Bouddha De l'infinie lumière Et de l'éternelle Compassion Il est extrêmement curieux De retrouver en quelque sorte Son nom Amida A l'intérieur De pyramide Et il faudrait Malgré tout Admettre A ce moment là Que Amida Est beaucoup plus ancien Que le bouddhisme Et que c'est En quelque sorte Un des aspects Cachés Du brahmanisme Et de l'hindouisme Cela ne nous gêne En aucune manière Puisque précisément C'est exact Je veux dire Que Il existe Parmi les dieux Hindous Des milliers D'appellations Et parmi elles Il y a Verrocana Etc Et j'ajouterai Amida aussi Donc On pourrait se demander Si tout cela Ne vient pas Des hautes cimes De l'Inde Ensuite Cela nous donnerait Par conséquent L'idée A peu près De ce que représente La pyramide C'est le reflet Dans un certain sens De la sagesse hindoue Mais Il y a peut-être Tout autre chose aussi C'est que On s'est aperçu Plus tard D'où sont venus Les trois grandes pyramides Je laisse pour l'instant La pyramide De Micérinos Alors D'après les historiens Vos anciens C'était trois rois D'ailleurs Le père Kéops Le fils Képhren Et le petit-fils Micérinos Qui auraient construit Ces trois grandes pyramides Or Il y a quelque chose De curieux On nous dit Qu'ils l'ont construit Qu'ils les ont fait construire Pour leur gloire Pour leur renommée Pour leur puissance Or Ni dans la pyramide De Képhren Ni dans celle De Kéops Vous ne trouvez La moindre Inscription Consacrée A la gloire De ces deux pharaons On ne le trouve même pas Dans la Dans la Comment dirais-je Dans la petite pyramide Noire et belle Qui est celle De Micérinos Cela paraît tout de même Extraordinaire Voilà des gailleurs Des pharaons Puissants Qui ont Soulevé des peuples Ils ont fait travailler Par exemple Pour la pyramide De Kéops Si ce que dit Rodote est vrai Ils ont fait travailler 100 000 ouvriers Pendant 20 ans Tout cela Pour leur gloire La renommée La puissance Et on ne trouve Même pas Leur nom Gravé A l'intérieur De la pyramide La pyramide de Kéops C'est net Son nom N'est pas gravé Là-dedans On trouve Simplement Une pierre Parmi les millions De pierres Sur laquelle Est écrit Au pinceau S'il vous plaît Le nom de Kéops En rouge Par conséquent On peut dire Tout ce que l'on voudra A ce propos Quant à Képhra Il n'y a aucune inscription Y a-t-il des momies A l'intérieur Ce seraient Des monuments Élevés A la douleur Et en même temps Pour protéger La momie Du grand roi Du pharaon Kéops Bien Il n'y a pas De momie On n'a pas trouvé De momie A l'intérieur De la grande pyramide Rien On a trouvé Attendez Nous allons y revenir Quand même Actuellement Comme autrefois C'était une orge De pierre Dans laquelle Il n'y avait Aucune espèce De momie La pyramide La pyramide De Képhra Même histoire On a trouvé Un sarcophage C'est vrai Au couvercle Brisé Mais rien de dard A tel point Qu'on a supposé Que le véritable Tombeau Se trouvait caché Dans la profondeur De la pyramide De Képhra On ne l'a pas trouvé On a essayé Par le gravimètre Par exemple Ou par d'autres méthodes Ultra sophistiquées De trouver S'il y avait Quelque chose A l'intérieur De la pyramide De Képhra Les ondes Radar Ont été Absorbées Magiquement On n'en sait rien Il n'y a absolument Rien Que l'on puisse Découvrir A l'intérieur De Képhra Quant à la pyramide De Kéops Eh bien Non plus On n'a strictement Rien trouvé La pyramide De Micérinos Je les appelle ainsi Bien qu'ils ne soient Pas de ces trois personnages Ceci de particulier C'est qu'on aurait trouvé Au 19ème siècle Les Anglais Qui ont pénétré Dans la pyramide Ont trouvé Authentiquement Un sarcophage Avec une momie Il faut descendre Un puits assez profond Et vous trouvez Une grande pièce Où l'on peut tenir à l'aise Mais On aurait trouvé A l'intérieur Ce fameux sarcophage Les Anglais Tout fiers De leur butin Sont partis Sur un beau navire Pour aborder L'Angleterre Une tempête S'était levée Et Le vaisseau A sombrer Ce qui fait Que la troisième Momie Est actuellement En train de rêver Au fond de la mer Méditerranée Et aux historiens Et aux historiens Arabes Qui ont fait état C'est évidemment Légendaire Mais très intéressant Qui ont fait état Du rêve D'un roi prodigieux Qui s'appelait Qui s'appelait Souride Et qui aurait rêvé Que le déluge Allait s'abattre Sur la terre Alors Il aurait fait Édifier Trois pyramides Pour que Toute la science Des hommes Du passé Antérieure Au déluge Soit conservée Et elle aurait été Conservée Par des inscriptions Ou par Des mesures Comme le démontre D'ailleurs Le mot Urim Midim Qui signifie Mesures Et révélations Et il aurait Enfermé Par conséquent Toute la connaissance Physique Et aussi Toute la connaissance Prophétique Les pyramides Et surtout La grande pyramide Serait un monument De prophétie Une bible De granit Un talmud De pierre Un zenta vasta De maçonnerie Divine Si j'ose dire Qui contiendrait Non seulement La science Du passé Mais encore Les événements De l'avenir Évidemment Une pareille Théorie Peut remuer Terriblement Et on a l'impression De hausser les épaules Habituellement Ceux qui haussent Les épaules Font partie Des êtres Très peu évolués Je m'excuse J'ai parfois J'ai parfois la dent Un peu dure J'entends Paraitre évoluer Ceux qui ne savent Même pas Que les phénomènes Parapsychologiques existent Et qu'il peut y avoir Des prophéties Alors que toute l'histoire Du monde Nous montre Que des prophéties Surprenantes Se sont établies À travers Les âges Eh bien Ils auraient donc Créé ceci Mais c'est vrai Parce qu'une chose Peut être possible Et cependant Ne pas être vraie Alors La pyramide De Khéops Est-elle Véritablement Un monument De science Je vais Rapidement Je l'espère Vous le démontrer Est-elle ensuite Un monument De prophétie Je tâcherai également De vous le démontrer Est-elle Quelque sorte Comme un temple Initiatique Je m'efforcerai aussi D'en donner Les raisons Est-elle Réellement Un phénomène Comment dirais-je Extraordinaire Au point de vue Dirons-nous De ces connaissances Géodésiques Et astronomiques Eh bien Je suis obligé De croire Que c'est vrai Un petit détail Extrêmement simple La grande pyramide A été construite Avec la coudée sacrée Et le pousse pyramidal La coudée sacrée Vaut Exactement Exactement Zéro Mètre Six Six Mille Troiscent Cinq Quatre Six On peut même ajouter Un six Cela ne vous dit Strictement rien Non Mais si vous multipliez Par Dix millions Cette petite distance Vous avez très exactement Je dis très exactement La longueur Du rayon polaire De la Terre C'est peut-être une coïncidence Mais une coïncidence Aussi précise Nous laisse tout de même Un peu Rêveur La deuxième Approximation Si nous multiplions Le pousse Sacré Pyramidal Par Deux Cent millions Bon Après tout c'est un chiffre très simple Nous avons Exactement Le parcours Effectué Par la Terre En 24 heures Avec des Comment dirais-je Une approximation Pratiquement Totale Ça fait deux Coïncidences Bon La troisième Coïncidence Je vais me battre Pour vous la faire comprendre Et je vais me battre Contre Le grand Égyptologue Loère Qui est un esprit D'ailleurs remarquable Qui a fait des travaux Et qui continue À en faire Dans l'Égypte Actuelle Et qui dans son livre Les pyramides D'Égypte Prétend Que La hauteur De la pyramide N'a rien à voir Avec la distance De la Terre au Soleil Comme l'avaient cru Les savants De l'époque De Bonaparte Et il a démontré Semble-t-il Que la hauteur De la grande pyramide Était égale À 146 mètres Alors qu'on croyait Qu'elle était égale À 148 mètres Ça n'a l'air De rien vous dire Mais attention D'après D'après les anciens Pyramidologues C'était la distance De la Terre Au Soleil Étant donné Que la distance De la Terre au Soleil Est 150 millions De kilomètres Et la pyramide S'élevant À 148 mètres N'avait qu'à le multiplier Par un milliard Et nous avions Exactement la distance Enfin À une approximation Assez grande Mais L'O.R. nous fait observer Que la véritable hauteur D'un grand pyramide Est de 146 mètres Donc Entre 146 Et 150 Il y a tout de même Une trop grande différence Oui Je suis désespéré De donner des leçons D'astronomie À M.L.R. Attendu Qu'il devrait savoir Que 150 millions De kilomètres C'est une distance Moyenne Et que La Terre Évolue Entre Son Périlie Et son Aphélie C'est à dire Qu'à un moment donné Elle est plus proche Du Soleil Et alors Il est à 146 millions De kilomètres Et à un autre moment donné Plus loin Le plus loin possible Du Soleil C'est à 154 millions De kilomètres D'accord Mais à ce moment là Il suffit de penser Que 146 millions De kilomètres C'était le moment Où précisément La Terre Était le plus proche Du Soleil Et cet événement C'est passé Alors là Moins 4000 Le 22 septembre Justement De l'an Moins 4000 Alors là Ce serait Extrêmement curieux Et ça Daterait Peut-être Je dis Peut-être La naissance De la Grande Pyramide Et de là Je continue Si vous n'êtes Pas perdu Dans ces chiffres J'ai fait Ce matin Une autre Découverte Elle est toute fraîche Je vous la livre La distance De 56 Rien 56 mètres C'est Du bas De la pyramide Jusqu'à sa plateforme Vous savez Que la plateforme De la pyramide Il manque Au-dessus Une portion De la pyramide Ce serait Qui n'a jamais eu lieu D'ailleurs Ce serait Ce qu'on appelle La pointe Le pyramidion Or Il n'existe pas Mais on peut Très bien Calculer Le point Idéal Où atteindrait Précisément Les arrêtes De la pyramide Si on est Prolongée Jusqu'à Qu'elle se rejoigne C'est ce qu'on appelle L'apexe idéal Or Entre la pyramide Sa plateforme Et l'apexe Il y a 286,1 Pouces pyramido Et si nous traduisons Cela signifie Qu'il faut ajouter Cette distance A la distance Réelle De la Grande pyramide Pour avoir sa hauteur Une nouvelle hauteur Et bien Cela fait Exactement 153,27 Chiffre Qui est extrêmement Bré Du De la finie C'est-à-dire au moment Où la grande Où la terre Est le plus éloignée Du soleil Alors Si ces deux chiffres Existent L'un Nettement Marqué L'autre Construit A travers Un calcul Extrêmement Simple Cela prouverait Que les égyptiens Connaissaient Non seulement La distance De la terre Au soleil Mais encore La distance Minima A 146 mètres Et la distance Maxima C'est-à-dire 153 mètres Ce qui aboutirait En quelque sorte A 154 millions Et à 146 millions J'espère Que ma démonstration N'a pas été Trop Abstraite Et je ne doute Pas Que vos esprits Brillants Et subtils Les comprises En tout cas Elle me satisfait Et Semblerait démontrer Que mathématiquement Ceux qui ont construit La grande pyramide Connaissaient A la fois La distance Minima Et la distance Maxima Mais à ce moment-là Bon Je vais continuer Je m'excuse C'est encore De l'abstraction On a essayé De savoir A quel moment Précisément Eh bien Je viens de vous le dire A moins 4000 Et A été construit Où aurait été Inaugurée La grande pyramide Je ne dis pas construit Inaugurée Eh bien Si vous prolongez Par la pensée La ligne D'un des côtés De la pyramide Vous la voyez C'est très facile Hein Et par la pensée aussi Vous continuez Le couloir ascendant Il y a un point Où les deux lignes Se rejoignent C'est le point 0 Et c'est précisément Là que commencerait A travers précisément Ce que je viens de vous dire Le Le véritable jeu De la grande pyramide Ce serait dans L'an Moins 4000 Qui serait le point 0 C'est important Parce que je vais vous dire A propos précisément De la suite Et de la suite prophétique Maintenant revenons Au point de vue Purement physique Entre Les deux passages bas Qui vont dans la chambre Du roi Il y a Une étendue Assez grande On a mesuré Cette étendue On a eu Une curiosité La mesurée En pouces pyramidaux Ne pas oublier Que le pouce pyramidal Et la coudée pyramidal Ce sont les mesures De la grande pyramide On a trouvé 365,252 C'est très exactement Le nombre des jours De l'année solaire Encore une coïncidence La coïncidence Avec le pôle L'axe polaire La coïncidence Avec la distance La terre au soleil La coïncidence Avec la marche De la terre Autour du soleil Ça fait déjà Trois coïncidences Plus la coïncidence De la mesure Très exacte De l'année solaire Ça fait quand même De curieuses Coïncidences Ce n'est pas tout On a cherché Pendant longtemps Le méridien idéal Et on prétend Que c'est celui De Griewicz Pas vrai C'est celui De la grande pyramide Le méridien idéal Qui passe Par le sommet De la grande pyramide Partage La terre En deux choses Très précises D'un côté L'endroit Où il n'y a Le plus de mer Et l'autre côté L'endroit Où il n'y a Le plus de terre Mais pour le faire Il aurait donc fallu Que les constructeurs De la grande pyramide Quels qu'ils soient Connussent La répartition Des mers et des continents Des mers et des continents Surtout de la terre Quatrième Coïncidence Cinquième Là le moins Extraordinaire Si vous prolongez Si vous prolongez Les diagonales Du rectangle De base Vous créez Un triangle Qui englobe Très exactement Le delta D'une île Et par le sommet De la grande pyramide Passe une ligne Qui divise Exactement en deux Ce delta D'une île Donc Ils avaient une connaissance Très précise De leur pays De même Qu'ils avaient une connaissance De l'univers entier C'est de plus en plus Étrange Ajoutez Que la densité moyenne De la grande pyramide C'est à dire 5,5 Est exactement La densité moyenne De la terre Encore Des coïncidences Je vous les abandonne Mais elles me paraissent Trop d'amboises Pour que l'esprit rationnel Puisse y croire Elles sont Non pas des coïncidences Mais des mesures Très précises Évoquées par un homme De génie Ou une assemblée De génie Ceux Ou celui Qui ont construit La grande pyramide Maintenant C'est beaucoup plus grave Jusqu'à présent On peut A la rigueur L'admettre On peut également Admettre Que ce sont peut-être Les connaissances Des atlantes L'Atlantide Ayant disparu Il y a environ Les derniers vestiges De l'Atlantide Ont probablement Disparu Il y a environ Justement 10 000 ans 8 000 ans Avant Le christianisme On peut Admettre Que la science De ces Savants Transcendantaux S'est en quelque sorte Matérialisée Dans la grande pyramide Mais il y a Mieux Et nous abordons Quelque chose Qui devient Très inquiétant Et qui fait grincer Les dents De la plupart Des pyramides Pyramidologues Il y aurait Une série De pyramides Que j'appellerai Les pyramidologues Mystiques Parmi lesquelles Davidsson Alder Smith Et même Le colonel Granier Qui aurait Fait des Mesures De plus en plus Précises Sur La grande Pyramide Et aurait Constaté Qu'à partir De l'un Moins 4000 Eh bien Il y aurait Toute une série De Prophéties Ces prophéties Ne sont pas Gravées Elles sont Marquées Par Des Entrecroisements De couloirs Par Des Reliefs Architecturaux Anormaux Et on s'est Aperçu Qu'à chaque Entrecroisement A chaque Relief Architectural On aboutissait A un événement Important De l'histoire Humaine A condition De Comter L'histoire Humaine Par Année Avec Le Pouf Pyramidal A partir De Moins 4000 Eh bien On compte Par exemple Par Pouf Pyramidaux Et chaque fois Que l'on arrive Je suppose Dans Le grand Couloir Un détail Architectural Ou A des Entremêlements De couloirs Nous avons Nous avons Une série De dates Que nous Pouvons Comment dirais-je Mettre En rapport Avec les Grands Événements La date La plus Extraordinaire A mon avis Mais bien Que je ne sois Pas Tout à fait D'accord C'est Que par Exemple En rentrant Dans le Premier Passage Bas Eh bien Les dates Qui correspondent De 100 Août 1914 Et novembre 1918 Là Ça devient Extraordinaire Ainsi donc Les constructeurs Quels qu'ils soient De la grande Pyramide Connaîtraient Comme l'affirmait Les historiens Arabes Toute une Série De Dates Prophétiques Et ils seraient Capables De prédire L'avenir Voix Ce qui est Quand même Assez Étrange Je ne dis pas Que ce soit vrai Cela me paraît Parfaitement vrai Mais Les pyramides De langue Parmi lesquelles Notre ami David Sade Je dis notre ami Parce qu'il m'a fait Beaucoup Il est mort Je parle Sans vivre Tout simplement Et je ne l'ai jamais Connu physiquement Eh bien Il est Ce qui semblerait Il serait Dans une erreur Une demi-erreur C'est qu'ils admettent Que tous les événements De l'histoire humaine Sont de grands événements D'ordre politique Et en quoi Ils leur arrivent De se tromper Grandiosement Les grands événements De l'histoire humaine Sont l'arrivée Des prophètes Des mages Des hommes de génie Des messies Et des avatars Et c'est précisément Là Que se trouve Le secret De la grande pyramide Je veux dire Que toutes Les dates Qu'elles donnent Sont des dates Qui s'accrochent A des hommes Prédestinés Je vais essayer De vous démontrer D'ailleurs Très rapidement Peut-être En me fondant En partie aussi Sur 286,1 Pousses pyramidaux Le nombre mystérieux Que l'on retrouve Et dans la cathédrale De Chartres Et dans La grande pyramide Eh bien Selon Ceci de particulier Je vous le dis En passant Que c'est Le C'est le carré Du nombre d'or Le carré Du nombre d'or C'est 2618 Et vous retrouvez Tous ces chiffres Dans 286,1 Mais attention Si je m'amuse A calculer Ce chiffre A le retourner J'ai 1682 De l'ère chrétienne Ça veut dire Ça ne veut rien dire Comment ça ne veut rien dire C'est une des dates Les plus étonnantes Qui soient Étant donné Qu'en 1682 Un savant anglais Appelé Isaac Newton A découvert La gravitation universelle C'est bizarre Encore une coïncidence J'ajoute Que En 1862 Autre transformation Il y a eu L'apparition Des misérables De Victor Hugo Et je considère C'est ma faiblesse C'est peut-être aussi Ma grandeur Je considère Victor Hugo Comme Le plus grand Des prophètes De tous les temps Sans oublier Les prophètes De la Bible Et aussi Le plus grand esprit Qui j'en ai paru Sur cette terre Alors il serait Extraordinaire Qu'on n'en ait Jamais parlé Et dans la grande pyramide Vous voyez immédiatement Vous voyez immédiatement Avec simplement Cette date 286,1 Qui donne 1682 Et 1832 Vous avez Marqué L'arrivée De deux hommes De génie Et c'est ce que je voudrais Précisément Vous marquer A travers La grande pyramide Vous avez une date Que beaucoup N'ont pas su exprimer 1657 1657 Et bien Mais ça ne vous rappelle Rien du tout Et bien En 1757 C'est la dernière Ou en tout cas La deuxième édition D'un livre Prodigieux Qui s'appelle Les centuries De Maître Michel De Notre-Dame Les centuries De Notre-Dame D'après Les centuries Même Par une méthode Très simple Qui consiste À prendre Le deuxième vers De la 27ème strophe De chaque centurie Vous avez Toute une série Un message Mystérieux Parmi lesquels Il est parlé De l'endroit Où est toujours Debout Où est encore Debout La pyramide Il semble Qu'il y soit Venu A quelle époque C'est très difficile A déterminer Et qu'il ait reçu Une initiation Dans la grande pyramide Nous allons En reparler Mais pour l'instant Il s'agit Il s'agit De l'apparition Des grands hommes Donc Nous avons vu Hugo Nous avons vu Newton Nous avons vu Nostradamus Ça fait trois Il y a la tipe d'autre Et une fois Si vous vous amusez Vous trouverez Des dates curieuses Comme par exemple 1347 Or Ça peut être Faut-il aller Dans le passé Et nous retrouvons En 1347 En moins 1347 Un personnage D'une taille colossale Qui s'appelle Akhenaton Et qui fut Le premier Prophète Monothéiste De la terre Le premier Féministe Et le premier Pacifiste Autrement dit Il était nettement À l'avance Sur notre temps Alors Ce prophète Qui a fini Par être tué Sur l'ordre Probablement À l'instigation Des prêtres D'avant Quoiqu'on ne sache Pas exactement Qui est mort Et bien voilà Il se trouverait Là Comme par un retard Après Nostradamus Après Victorio Après Newton Ça fait déjà Une chose Importante Passons maintenant Aux anciens Dattes De la Grande Pyramide On retrouve Notamment 1486 Avant Jésus-Christ Mais 1486 On nous a dit Que c'était L'exode L'exode Des juifs Bon C'est tout à fait Inexact Mais en revanche C'est le moment C'est le moment Où les Du fond Du fond De la Grande Pyramide Nous avons également 740 On ne sait pas trop Ce qui s'est passé En 740 Mais avec Comment dirais-je Mon système Nous pouvons très bien Admettre Qu'il s'agit De l'apparition Enfin De la mort Peut-être D'un certain Merlin Merlin l'enchanteur Qui a été Un véritable prophète Comme semble Démontrer Le livre De ses prédictions Et bien alors Nous aurions déjà Toute une série De maîtres Exceptionnels Nous arrivons A une autre date A des dates Par exemple Comme 1909 Je reviens De plus en plus Mais 1909 A cette époque-là Vivaient Au moins Deux personnages Extraordinaires Gandhi Et Aurobindo Gomes Qui conteraient Gandhi Qui a apporté L'amour universel La non-violence Et La pratique Du jeûne A toute la terre Et qui Parle-sur-le-marché A libéré Presque Sans coup Férir Son pays De la Domination Anglaise Il y a eu aussi Robin de Gaulle Et on retrouve Probablement Un autre Prophète En 1935 Nous avons Toute une série De dates Hein 35 28 Et ainsi de suite Et 36 Et 1953 Alors pour 1936 Et 1935 Je crois qu'il faut faire appel D'un côté A des grands maîtres Qui existent Actuellement Notamment Saïd Satya Bava Qui est un grand Prophète Présent Qui vit Dans l'Inde Et dans ce fut Une grande année Effectivement Il est Il se prétend Avatar Il est Non-violent Plein d'infini Lousseur Végétarien Et il fait Par-dessus le marché Toute une série De miracles Assez Fabuleux Comme par exemple De faire surgir De la terre Une statue Il gratte la terre Du désert A côté de lui Et on voit monter Une statue D'un ou d'un mètre de haut Qui a été Magnifiquement matérialisé Hein Ça C'est au moins Un travail On peut dire Qu'au point de vue Miraculeux Je ne pense pas Que beaucoup de médiums Aient réussi à faire Ce qu'ils font Ce qu'il a fait Tout au moins Actuellement Il prêche La réincarnation La métapsychose Et l'amour Universel Comme tous Les véritables Propesses Il y en a d'autres Qui apparaissent Précisément Actuellement Et il existe D'autres dates Qui viendront Plus tard Mais pourquoi S'il vous plaît Toute cette série De dates Et bien Je pense Que Ce qu'on appelle La grande pyramide Était au moins Au début Le temple D'Osiris Pour comprendre Tous les dédades De la grande pyramide Il faut Le comparer Non seulement La comparer Non seulement Avec La Bible Mais surtout Avec le livre Des morts Égyptiens Et on s'aperçoit Que ce qui Les véritables Étapes Des couloirs De la grande pyramide Sont en quelque sorte Expliquées Par Le livre Des morts Vous avez Le livre Des sarcophages Le livre Des pyramides Le livre Des morts Et Le livre De la sagesse Primordiale Dans le livre Des sarcophages Vous trouvez Une multitude D'inscriptions Hieroglyphiques Dans beaucoup De sarcophages Et cela nous donne Précisément Des formules Magiques Pour le mort Dans son voyage Dans l'autre monde Nous avons Le livre Des pyramides C'est surtout Dans la pyramide A degrés De Sakara Que l'on a trouvé Toute une série D'inscription Qui nous renseigne Sur les croyances Des anciens égyptiens Et enfin Le livre Des morts Il y a le livre De la sagesse Qui s'est Arrangé Fortifié Développé A travers Les âges Et qui Jette Complètement De côté Les appellations Que nous appellerions Païennes Dieu n'est plus appelé Ni aux iris Ni à mort Ni Néthie Il a été appelé Tout bonnement Dieu On déclare Que Dieu aime Ceux Qu'il aime Et qu'il est La providence Et qu'il suffit De s'adresser A lui Pour avoir Sa protection Divine Qu'il aime Les bons Qu'il écarte Les méchants Et qu'il récompense Qu'il ait Le retentissement De toutes les actions Que l'on a faites Sur ma terre C'est extrêmement curieux Parce que la morale En est strictement chrétienne Et on la trouve Bien entendu Quelques millénaires Avant le chrétiennisme Nous verrons Ceci A plus en détail Peut-être Et nous aboutissons A ce que j'appellerai Le livre des morts Eh bien Le livre des morts Il y a d'abord Quelque chose De particulier Il a l'air D'être beaucoup Plus intelligent Que la bible Prise à la lettre Attendu Que la bible Si nous la prenons A la lettre Fait remonter Le monde A l'an Moins 4000 C'est ailleurs Intéressant Parce que ce serait Un rapport Avec le commencement De la grande pyramide Mais ce ne serait Pas le monde Ce serait Tout simplement Une ère du monde Que nous pourrions Appeler Adamouk Mais si vous voyez Le livre des morts Eh bien On vous parle De la barque Aux millions d'années Et des millions d'années De tel ou tel dieu Et des millions d'années De telle ou telle construction Il savait donc Que la terre Avait Quelques millions d'années Ce qui est tout de même Pas mal Je me suis amusé à dire Mais ce n'est peut-être Pas tout à fait faux Que par exemple La grande chronologie La grande chronologie Indoue Donne à la terre L'âge de 4 milliards 350 millions d'années Ce qui n'est pas très loin De la désaffirmation actuelle Ensuite sont venus Les babyloniens Ils ont eu peur Ils ont trouvé Que ce nombre Était trop grandiose Ils ont supprimé 3 Zéro Ça leur donne quand même Une antiquité De 434 000 années Ce n'est pas mal Puis les juifs sont venus Ils ont trouvé Que c'était encore trop long Mais ils ont réduit L'âge du monde A 4300 Et quelques années Mais on peut retrouver Nettement Cette dégradation Mais ce n'est pas Absolument faux Parce que comme je vous l'ai dit Ils parlaient aussi Du commencement D'une ère en particulier Qui est la nôtre L'ère adamique Mais alors Que contient La grande pyramide A travers Toutes ces dates C'est la renaissance D'Osiris Des savants français Et d'autres Ont constaté Qu'entre la passion D'Osiris Et la passion Du Christ De Jésus Pardon Il y avait D'extraordinaires Ressemblances Notamment Un livre très curieux De l'Alexandre Moré Intitulé Roi et Dieu De l'Égypte Où il montre Qu'Osiris Est né A l'époque Où on passe La naissance De Jésus Qu'il est mort A l'époque Où l'on passe La mort de Jésus Qu'il est ressuscité A l'époque Où l'on passe La résurrection De Jésus Et qu'il y a Des détails Sur le procès De Jésus Qui se retrouvent Tout à fait Dans ce qu'on pourrait Appeler le procès D'Osiris Des détails Sur la scène De Jésus Qui se retrouve Exactement Dans la scène C'est à dire Le grand repas Que l'on a devait Donner A Osiris Alors Les chrétiens Qu'est-ce qu'on dirait Les savants chrétiens Allons conclure Que les prophéties Sur Jésus Couraient A travers le monde Et que les princes D'Osiris Les avaient attribués A Osiris C'est rassurant Mais On pourrait se demander Si ce n'est pas l'inverse C'est à dire Si toute la passion Et l'histoire d'Osiris Mêlée à l'histoire D'Adonis Encore un dieu Qui meurt Et réclicite Mêlée à l'histoire De Mitra Toujours un dieu Qui meurt Et réclicite Eh bien N'aurait pas donné naissance Tout simplement A l'Évangile Aux Évangiles Qui Peut-être Cela a été soutenu Traduisent Non pas L'existence D'un homme Mais Soit de plusieurs hommes Soit au contraire Un grand message Éxotériste Occultiste Et métaphysique Qui n'est appuyé Sur aucune notion D'histoire Véritable Quoi qu'il en soit Il semble Que la grande pyramide Était été Le sépulcre D'Osiris Mais A ce moment là Il y avait Une série D'aventures D'Osiris Qui se retrouveraient Marquées là-dedans Et Chaque fois Que l'on trouve Une grande date Cela correspond A la renaissance A la résurrection D'Osiris Qui représenterait Le dieu De l'intelligence Cosmique Et qui à chaque Cycle du monde Réapparaîtrait A quel moment Doit surgir Le prochain Osiris Et bien Il existe Dans la grande pyramide Plusieurs dates Qui n'ont pas encore Été réalisées Par parenthèse Je reviens Un peu en arrière On avait dit Que ça ne signifie Rien du tout A l'époque où Georges Barbarin Avaient écrit son livre Sur le mystère De la grande pyramide Et qu'on allait voir Effectivement Que les dates prochaines N'ont que ça Il donnait Comme date prochaine 1938 Son livre A été écrit En 1936 1938 A vu quand même Quelque chose D'important C'est Munich La capitulation Des Des démocraties Devant La menace Hitlérienne Et ensuite 1939 Qui est quelque chose D'important C'est l'ouverture De la seconde guerre mondiale Et enfin 1945 Quelque chose D'important aussi C'est la fin De la seconde guerre mondiale Mais peut-être On peut considérer Que c'est aussi Des dates Qui s'appuient Sur les manifestations Des maîtres Des messies Ou des prophètes Du 20ème siècle Nous arrivons également À 1953 Bon 1953 C'est le moment C'est le moment Où nous avons fondé Le groupe Acni Pour la rénovation Des anciens mystères Et en même temps L'apostolat L'apostolat De la science divine À travers Le monde À travers Le monde Désigné C'est curieux Que cette date Soit là Très exactement Une autre date Qui est nommée Qui est en quelque sorte Arrivée C'est 1992 Qu'arrivera-t-il En 1992 Nous le verrons Puis après C'est 2001 Et là S'arrête Semble-t-il L'histoire Des dates prophétiques De la grande pyramide Mais il y en a probablement D'autres qui n'ont pas encore Été trouvées Alors Toute la grande pyramide Serait donc Si J'en croyons Ce que je vous dis Le tombeau D'Osiris Et Il est signalé Comme étant Le maître De la mort Et du tombeau Le maître Du temps Le maître De la résurrection Et celui Qui apporte La véritable lumière Qui vient de l'ouest Alors Nous pourrions Par conséquent Admettre Que le futur Osiris Sera non pas Un oriental Mais bien Un occidental La véritable lumière Qui vient de l'ouest Et Il nous dit S'en de nous dire Qu'il s'agit D'un prophète Ou d'une multitude De prophètes Nettement Venus Soit d'Europe Soit D'Amérique Je pourrais Vous citer La strophe De l'Australamus Qui Corrobore Tout ceci En gros Tant attendu Ne reviendra Jamais De dans l'Europe À l'Asie Apparaîtra Un de la ligue Issue du Grand Hermès Et surtout Roi des Orients Voîtra Si l'Australamus C'est un grand prophète Comme je le crois Cela veut dire Celui qu'on attend Des temps C'est à dire Le retour de Jésus Dans Vénuée La Parousie N'aura jamais lieu Mais en revanche Dans un pays européen Et asiatique À la fois Et à d'autres moments Il y a Au plus profond De l'Occident D'Europe Ce qui semble Nous démontrer Un être purement Occidental Mais il y a aussi L'être oriental Et occidental Et bien C'est le nouveau prophète Qui d'après Les prédictions Devrait surgir En Russie De dans l'Europe En Asie Apparaîtra La Russie C'est pareil Comme vous le savez En Asie d'Europe Et en Asie Et en Russie d'Europe Et en Russie d'Asie Un de la ligue Issue du Grand Hermès Et c'est là Que les choses Commencent de plus en plus Se gâter C'est que Cela se trouve Dans la Grande Pyramide Et partie A été construite La Grande Pyramide Et bien Je prétends Jusqu'à preuve Le contraire Qu'elle aurait été Construite Par Hermès Thor Et c'est celui Au moins Le Grand Édificateur Ou tout au moins L'inaugurateur De la Grande Pyramide Il semble Que ce soit Parfaitement exact Et que Les dates De l'arrivée Du nouveau prophète Comme L'arrivée Des anciens Soit nettement Inscrites Dans la Grande Pyramide Ce serait 2001 Et surtout Roi des Orients Poitras Ce qui veut dire Que sa doctrine Et bien Se répandra Sans doute A travers Tout l'Orient Quoi qu'on puisse Y avoir Une autre Interprétation Les Orients Représentent Les sociétés Secrètes Par exemple Le Grand Orient De la franc-maçonnerie Alors cela voudrait dire Que sa doctrine Serait admise Par une multitude De sociétés secrètes Qui la répandrait Ensuite A travers le monde Il existe Parallèlement A ceci Je m'excuse De faire Cette digression Et nous allons passer Ensuite Aux initiations Il existe Parallèlement A ceci Une prophétie De l'Obsan-Rampa Qui se trouve Dans les univers secrets Et où il prétendait Que le dernier Des grands maîtres Celui qui devrait Succéder A Jésus Et bien Néterait En 1985 Or Si vous vous souvenez Bien En 1985 Est né Pas très loin d'ici A Madrid Un certain Ou celle Qui a été reconnue D'une famille Bouddhiste D'ailleurs Et qui a été reconnue Par le Dalai Lama Comme par d'autres Grands dignitaires Comme étant L'incarnation D'un être Suréminent Ça coïnciderait Curieusement Avec Les prophéties Antérieures Et notamment Celles De Nostradamus Si l'on peut Bien De toute manière C'est un nouveau Prophète Qui surgit Et il y en a d'autres Parce que le XXe siècle Est rempli De prophètes Comme d'ailleurs A peu près Tous les 400 ans Il s'existe Une multitude De maîtres Qui viennent Qui apparaissent Apportent un message Et disparaissent Pour revenir Mettons 500 Ou 400 Ou 600 ans Plus tard Je pourrais Vous en donner L'exemple Rapide D'ailleurs A l'époque De Jésus Du deuxième Car il y en a trois Et bien A l'époque De Jésus Le Galiléen Vous aviez aussi Apollonius De Thillade Un des plus grands Maîtres Que la Terre ait connu Vous aviez aussi Patanjali Le rénovateur Des yoga Et vous aviez aussi Le septième Hermès Prisméliste Et vous avez encore Très probablement Simon le mage Qui était le maître D'Egnostique En somme Il n'y avait pas Un prophète Mais cinq Et si nous continuons Par exemple Mettons 600 ans après Je résume Très rapidement Vous aviez Mon mais Mais il n'y a pas Que mon mais D'autres ont surgit Il y avait très probablement Merle l'enchanteur Il y avait aussi Les deux Tara Et il y avait Padma Sambhava Le créateur De la religion Tibétaine Cela fait donc Effectivement Plusieurs prophètes Et si nous continuons Nous en trouverons Encore 600 ans après Il y a Saint François d'Assise Qui peut être considéré Comme un vrai prophète Mais aussi Rumi Jéhadin Rumi Le fondateur des Soufis Et des derviches Tourneurs D'ailleurs Dante Qui est incontestablement Un des esprits Les plus puissants Qui a existé Et Moïse de Léon Qui a créé le Zohar Tout cela En même temps On peut toujours dire Qu'il y a Non pas Un prophète Mais cinq Et que lorsque l'on veut Connaître La véritable doctrine D'une période Il faut voir Les cinq prophètes Ce qui nous éviterait De tomber Dans le dogmatisme Dans le fanatisme Et dans la folie Persécutrice Alors je reviens Sans avoir entièrement quitté De la grande A la grande pyramide Et que devient-elle En elle-même Et bien Il semble Qu'en plus de tout cela Ce soit Un monument Initiatique Si ce n'était pas Un tombeau Qu'est-ce que cela était Et bien Je vous l'ai dit Un monument De science Un monument De prophétie Et un monument Initiatique Les grandes initiations Que traversent La plupart Des esprits Inférieurs Quand ils Daignent Comment dirais-je S'accrocher A des sociétés Plus ou moins secrètes Sont toujours Divisées Les grandes initiations Sont toujours divisées En cinq Initiations de l'eau De l'air De la terre Du feu Et de l'éther Et Elles sont données Par exemple Beaucoup de textes De l'antique Égypte Nous parlent Des initiations Données Par Osiris Ou par d'autres maîtres Par Amant Ou par Atan Et bien effectivement C'est toujours Dirais-je La même Le même déroulement Ce déroulement Vous le trouvez Dans toutes les sociétés Quelles qu'elles soient Sous n'intéressent Sous n'importe Sous n'importe quel ciel Et je veux d'abord Que vous parlez D'un certain Gérard de Nerval Remarquable Écrivain Et remarquable Visionnaire Il nous a rapporté Des légendes À propos De la Grande Pyramide Quand on serait rentré Dans la Grande Pyramide Tout cela C'est évidemment Symbolique Peut-être Un peu mieux On aurait trouvé D'abord Une statue De femme En pierre blanche La femme était Une espèce de diane Chasseresse Et bandait son arc Une statue d'homme En pierre noire Qui brandissait Une lance À côté de cela Un vase Rempli D'un sang Frais Et enfin Un coq Métallique Qui Lorsqu'on est entré S'émite À chanter Et à battre des ailes Tout ceci À l'ère D'une fantasmagorie pure Que nous comparerons D'ailleurs Avec celle des Arabes Mais c'est peut-être Mieux que cela Car Il y a D'abord Le fait De cette femme blanche Ça représente Évidemment L'initiation De l'âme De l'univers Qui a été À chaque instant Symbolisée Sous les traits D'une femme C'est tant C'est tant Tantôt Isis Tantôt Issa Tantôt Déméter Tantôt La Vierge Marie Tantôt La Mère du Monde Tantôt Kali Et à côté À côté De la Mère du Monde Vous avez L'esprit Protecteur du Monde C'est-à-dire L'intelligence Cosmique Symbolisée À ce moment-là Sous la forme D'un homme Avec une lance L'homme L'homme Est noir Et cela porte De l'eau À mon moulin Attendu Que Osiris Était un dieu noir C'est ce que nous apprennent Les textes Les plus étranges Et les plus authentiques De l'ancienne Égypte Alors nous aurions affaire Peut-être À Isis Et à Osiris À la Mère du Monde Et à l'Esprit Éternel À la matière Primordiale Et en même temps À l'intelligence Cosmique Et à côté C'est très curieux L'histoire Du coq Cela symboliserait Par conséquent L'existence D'un prophète Français Puisque le coq Est le symbole De la France Et qui serait Comment dirais-je Un des éléments Futurs De l'explication De la grande pyramide Tout ceci est évidemment À la fois Symbolique Et réel J'ajoute Qu'il y avait Par-dessus Le prophète Un vase Et dans ce vase Et dans ce vase du sang frais Cela m'est strictement égale Il y avait Si j'ose dire Que ce soit vrai ou faux Le vase D'après le récit De Gérard de Nerval N'avait Aucune voix Et immédiatement Deux grandes images Surgissent Devant nos yeux L'image Du saint Graal Qui a été Une des légendes Les plus étonnantes Du Moyen-Âge Et le saint Graal Contenait le sang De Jésus C'est très probablement Je veux bien Le croire purement Symbolique Il y a néanmoins On pourrait dire Qu'il y a Deux saint Graal En passant Le saint Graal De la flagellation Où le sang A jailli De tous les côtés Et a été recueilli Par des disciples Et le saint Graal De la crucifixion Où le sang de Jésus Aurait été recueilli Par Joseph D'Arimatrie Quoi qu'il en soit Il y a quelque chose De particulier De miraculeux Si l'on peut dire Dans le sang Des initiés Et c'est peut-être A cela Que fait allusion Que fait allusion Cette légende Corte Traduite Par Gérard Demerval Et elle se retrouve Chez les bouddhistes Où ils prétendent Qu'il y a une transformation Du sang Chez tous les grands maîtres Ce qui fait que leur sang N'a pas exactement La même composition Et qu'il peut également Se transmettre A travers les âges Cette histoire Tout à fait Absolue Peut être Corroborée Par le miracle De Saint-Jean-Vier Qui comme vous le savez Chaque année Les fioles Qui contiennent Son sang Ou qui dit-on Contiennent Son sang Se remplissent Le sang bouillonne Se décoagule Ce qui est impossible Et en même temps Remplit La fioles Alors Ce miracle bizarre Qui depuis Des centaines d'années Se produit régulièrement Serait un rapport Avec la chimie Et nous arrivons A ce moment-là A une nouvelle Un nouveau mystère Si l'on peut dire De l'Egypte C'est L'Alchimie Mais L'Alchimie L'Egypte Est le pays De la transformation Du plan En or Nous continuons D'ailleurs Toujours À travers Les mêmes légendes Et Nous arrivons Aux légendes Arabes Elles sont Plus curieuses On prétend Qu'en pénétrant A l'intérieur De la grande pyramide Et bien Dans la chambre Du roi Le calife Al-Mamoun A trouvé Dans Le Sarcophage Une statue De marbre Une statue D'homme De marbre Il portait Une cuirasse d'or Avait Une épée d'or Et sur la tête Un rubis Gigantesque Sur lequel Était gravée Une multitude De caractères Hiéroglyphiques Marsoudi En 950 Prétend avoir Vu Cette statue À la porte Du calife Il serait Donc curieux Que ce soit vrai Mais cela représente Tout de même L'initié Celui qui a Le troisième oeil Développé Symbolisé Par L'énorme Revue Celui Qui est le maître Des éléments Symbolisé Par L'épée d'or Celui Qui est Marmoréen En ce sens Que rien ne peut Le mouvoir Ni tristesse Ni joie Et qu'il est Aussi bien Inacceptable A la louange Qu'au blâme Et enfin La cuirasse d'or Représenterez Ce qu'on appelle L'aura Or Autour Des grands initiés Vous avez Des auras Resplendissantes Elles peuvent avoir Trois Trois apparences Ou bien Un blanc Éblouissant Ou bien Un or Fabieux Ou bien Un arc-en-ciel Si vous avez Développé Votre troisième oeil C'est à dire L'oeil de la clairvoyance L'oeil de l'intuition Qui est en rapport Avec la glande Pinéale Eh bien Vous pouvez fort bien Voir Et reconnaître La présence Des grands mètres Alors voilà Trois 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 Grandes Etrangetés Qui se produisent Quels étaient Les événements Qui à l'intérieur Même De la grande pyramide Pourraient Nous donner L'idée Si l'on peut dire De l'initiation Et bien Vous en retrouvez Des traces Dans presque Tous les textes anciens Et je vais Résumer A peu près Ce que l'on dit Sur l'initiation Et les viennes On commençait Par Entrer Dans le sphinx Le sphinx C'est un étrange rocher Sculpté En forme D'être A tête De lion Pardon A tête d'homme Et à corps De lion On l'aurait Distingué Parait-il Des ailes Ou des commencements D'ailes Sur son dos Et ce sphinx Nous le retrouvons Dans la légende De Thèbes De la Thèbes Hellénique La légende D'Oedipe Alors le sphinx C'est la sphinge Et là Une tête Et une poitrine De femme Un corps De lion Et des ailes D'aigle Et elle propose Toujours Le même Elle propose Une énigme Et ceux Qui sont incapables De répondre A cette énigme Sont impitoyablement Dévorés Il y a une correspondance Entre la thèbe Égyptienne Et puis La thèbe Grecque Et surtout L'histoire Du sphinx Le sphinx Grec Éclaire Singulièrement Les mystères Du sphinx Égyptien Quoi qu'il en soit On devait pénétrer A l'intérieur Du sphinx Par une porte Qui se trouvait Entre les deux Partes du monstre Elle est introuvable Actuellement Quoi qu'on ne sache Jamais Elle est couverte Aussi par une inscription L'inscription De Toumes C'est encore Un miracle Si l'on peut dire Du monde égyptien Toumes 4 C'était un prince Très éloigné De la succession Pharaonique Il n'était qu'un prince A ce moment là Et comme il chassait Paraît-il A travers le désert Il s'endormit A l'ombre De la tête Du sphinx Le sphinx A cette époque là Était couvert De sable Jusque Aux épaules Les vents du désert Avaient amené Le sable Qui le recouvrait Complètement Alors Toumes Le futur Toumes S'endort Et il voit apparaître Devant lui Le sphinx Qui lui dit Dans son rêve Les sables du désert M'étouffent Si tu me promes De me libérer De leur étrente Meurtrière Je ferai de toi Un pharaon Le jeune prince Accepte Il se réveille Il se réveille Et il y a Toute une série Des événements Inattendus Qui font que lui Qui n'était que Le plus lointain Des cousins Devient L'héritier Authentique Du trône De la haute Et de la basse Égypte Immédiatement après Il a fait Des ensemblés Le sphinx Et mettre Entre les pattes Du sphinx Une stèle Où il a gravé Sa fameuse aventure Mais ce qui prouve Primo Nous sommes dans Le domaine Encore De la magie Égyptienne Si je veux dire Ce qui prouve Qu'il connaissait Que les égyptiens Connaissaient Le secret Des rêves Ils avaient Une connaissance Assez vertigineuse De cela Je vous en reparlerai Peut-être Si nous avons le temps Ou ce sera Plutôt Très probablement L'objet D'une seconde D'une seconde Conférence Ils avaient La première Et qu'ils avaient Également Des secrets de magie Alors Je reviens Quand même A ce que je disais Le néophyte Pénétré A l'intérieur Du sphinx Par une Porte Qui actuellement N'existe probablement plus Et il arrivait Dans un souterrain Là Il rencontrait Un temple Un temple Que peut-être On va redécouvrir Parce que Les mesures Actuelles S'amble Surtout Les japonais S'ambleent Avoir Démontré Qu'il existe À côté du sphinx Et bien Une ville Moi je me contente D'un temple Et très probablement C'est un temple Extrêmement Important Et ce temple Suivant Toute probabilité Contenait Des danseuses Sacrées Nous verrons Le rôle Un peu plus tard Et des maîtres Qui suivant Certaines relations Seraient venus D'autres planètes Et méditer Pour que l'harmonie Du monde Puisse continuer A se manifester Il recevait La bénédiction De ses grands-mères Et Le sourire Si j'ose dire Des danseuses Sacrées Qui lui donnaient Un casque Un casque Particulier Dans lequel Se trouvait Une torche Et il devait Alors Pénétrer Dans les souterrains Qui allaient Du temple Du sphinx Égyptien Jusque A la grande Pyramide Il arrivait Alors A toute une Série De puits D'abord Un labyrinthe Actuellement Les couloirs De la grande Pyramide Sont magnifiquement Propres Très éclairés Mais à cette époque Là Ils étaient Peuplés De chauves-souris D'araignées De scorpions Et de serpents Il fallait Qu'ils traversent Tout ceci Sans S'enfuir Sans avoir peur Il arrivait Ensuite Aux murs De flammes Par un jeu De miroirs Particulier C'était Une série De flammes Très peu Comment dirais-je D'angereuses Qui multipliaient Semblaient Semblaient être Un mur Infranchissable Il franchissait Ce mur Sans trop Se brûler En se roussissant D'après Et Gérard A l'intérieur C'est un bras Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Il tombait Là-dedans Dans ce bras Dans ce fleuve Et il était aussitôt Environné D'une série D'une série Vaincre le découragement Le découragement Et il se mettait A nager Du côté De l'île Est-ce que Cette île Existe D'après Hérodote Sous La grande Pyramide Il y aurait Effectivement Une île Et c'est Dans cette île Traversée Baignée Par les flots D'une île Que le roi Khéops Aurait son tombeau Or comme Khéops N'a jamais été Le constructeur La grande Pyramide Il faut admettre Que c'est le tombeau Du véritable Constructeur Et je parlerai De Thoth Hermès Qui aurait Construit La grande Pyramide Il y a Un certain nombre De millénaire De tout cela Alors Quoi qu'il en soit Il arrivait Sur cette île Et il était accueilli Magnifiquement Il y avait Un palais Mais dans ce palais Un festin Était servi Avec les vingt Les plus capiteux Et les mets Les plus Qu'on dirait Le séduisant De la terre Et on observait Ce qu'il faisait A ce moment là Après cette série D'épreuves Il devait être Fatigué D'autant plus Qu'une belle esclave Nubienne Entièrement Nue Lui offrait Le vin Les vins Et les plats Alors on voyait Ce qu'il faisait Et d'après Son attitude On pouvait Reconnaître Son degré D'évolution Et bien Supposons qu'il ne mange Que des plats Végétariens Un bon point Pour lui Et il était Pratiquement digne D'accéder Au titre De prince La suite La suite était Plus délicate Que se produisait-il Avec La belle esclave Vierge De surcroît Il y avait Deux attitudes Au moins Deux Il goûtait La vierge Comme il avait Goûté Le vin Et les repas Par là même Elle cessait D'être vierge Ou bien Il la repoussait Chastement Ou bien Il pouvait Se mettre Avoir une conversation D'ordre métaphysique Avec elle Alors S'il La recoussait Ou s'il avait Comme je vous l'ai dit Cette conversation Religieuse Et métaphysique Un mur S'ouvrait Et il voyait Apparaître Devant lui Un escalier Sur lequel Estaient assis Les grands prêtres Égyptiens Avec à leur tête Le pontife Suprême Qui lui ouvrait Les bras Et ensuite Se le conduissait Jusqu'à l'initiation Parfaite Avant d'arriver A cette initiation Qu'arrivait-il A celui Qui avait goûté Au charme De la jeune esclave Et bien Elle lui versait Un vin Somnifère Il s'endormait Et ensuite Il se retrouvait Chez lui Dans sa cahute Ou dans sa maison Son initiation Son initiation N'était pas Absolument ratée Attention Il avait en plus Un manuscrit Qui lui disait Qu'il avait réussi Toutes les initiations Sauf La dernière Mais qu'il était Quand même Initié D'un grade Inférieur Mais initié Et que sa mission Consistait A parcourir Toute la terre En répandant La sagesse Des mages égyptiens Et il avait A côté de lui Une série De livres De papyrus Plutôt De parchemins A travers Dans lesquels Il y avait Gravé Ou écrit Toute la doctrine Des grands sages Et notamment D'Osiris C'était donc Dans les deux cas Il était Divinisé Parce que Dans le premier cas On l'intronisait On le considérait Comme un grand Maître Digne de recevoir L'initiation majeure C'est à ce moment là Qu'il s'allongeait Dans le loge De la chambre du roi Cet ange a d'ailleurs Une valeur un peu Hypnotique C'est parfaitement exact Quand on s'y allonge Il semble que notre corps Tende à s'entendre Et s'endormir Mais cela provient Surtout De ce que Autrefois Faisaient les grands Prêtres Et ils endormaient Le néophyte Le plonger dans un profond Sommeil hypnotique Et pendant qu'il était Dans ce sommeil Il le faisait sortir De son corps Et voyager à travers Les espaces Le premier jour Il assistait A un drame Un drame astral Il voyait Osiris Couper en 14 morceaux Par son frère Par son frère Typhon Autrement dit Sept Qui suivant Toutes probabilités Et le prototype Du Satan Chrétien Et bien Comme Osiris C'est notamment Le prototype De Jésus Alors coupé En 14 morceaux Il s'apercevait Que chacun De ces morceaux Était un monde Une planète Peut-être Savait-il Ce que c'était Que les planètes Mais à coup sûr Il savait Ce que c'était Que les mondes Et les plans divins Et là Il visitait Des paysages Fabuleux D'une beauté D'une étrangeté Extraordinaire C'était exactement Tout ce qui Se bonisait Dans le monde Des 14 planètes Qui rendent Autour Du soleil D'après La tradition Égyptienne En réalité Il n'y en a pas 14 Il y en a 21 Et nous avons Jusqu'à présent Découvert 10 Mais Tout n'est pas perdu Et on découvrira Sûrement Les autres Je vous signale En passant Qu'on a déjà Découvert 2 Grâce à la Comette de l'Ali En analysant La queue De la Comette de l'Ali On s'aperçoit Qu'elle Contenait Des éléments Étrangers Et que Ces éléments Étrangers Appartenaient A deux Planètes Que nous Ne connaissons pas Et comme Actuellement On manque un peu D'imagination On a baptisé Ces planètes X1 Et X2 À l'attendant De leur donner Des noms Certainement Plus Beaux On devra Les appeler Proserpine Et Minerve Mais Nous verrons Cela Un peu plus tard Alors Il voyait Dans les Quatorze Planètes Ou les Quatorze Plans Il a été Enchanté De ses visions D'une beauté D'une Splendeur Absolument Inégalable Et ensuite Il sortait Il rentrait Plutôt Dans son corps Et Le lendemain Il repartait Alors Au lieu des Quatorze Morceaux D'Osiris Qu'il voyait Et qui étaient Quatorze Mondes Il voyait À ce moment là Les divinités C'est à dire Les archanges Pour parler Un langage Compréhensible Occidental Les archanges Des Quatorze Planètes C'est à dire Leur esprit Si vous voulez Ce n'est pas tout à fait vrai Mais enfin C'est vrai Schématiquement Tout est vivant Suivant les égyptiens Suivant les théosophes Suivant les rosicruciens Du moins Les rosicruciens Cosmiques Et Suivant Aussi Les hindouistes Et bien Tout est vivant C'est à dire C'est à dire Que chaque atome Est un être vivant Avec un corps Une âme Et un esprit Ce qui est vrai Pour l'atome Est vrai pour nous Nous avons tous encore Une âme Et un esprit Ce qui est vrai Pour nous Est vrai aussi Pour les planètes Et pour les atomes Comme je vous l'ai dit Chaque planète A encore Une âme Et un esprit Appelons Si vous voulez L'âme Ou l'esprit De la planète Un archange Et chaque planète A des qualités Particulaires Par exemple Si vous êtes En contact Avec l'archange De Vénus Il vous communique Quelque chose Comme l'amour Universel Si vous êtes En contact Avec l'archange De Saturne Il va vous communiquer Le sens De l'éternité Si vous êtes En contact Avec l'archange De Jupiter Il va vous procurer Aussi le sens De l'ubiquité C'est à dire La possibilité D'être Partout En même temps Ou tout au moins D'être dans plusieurs lieux En même temps Et bien Les Initiés égyptiens Recevaient Une initiation De ces Quatorze Archanges Planétaires Et ce n'était pas fini Mais c'était déjà très beau Et enfin Le troisième jour Il entrait Dans le soleil C'est à dire Qu'il devenait Le visiteur Et l'adepte Et le disciple Du grand maître Du soleil De même Que les planètes Ont un archange Le soleil Un archange Appelé Par la tradition Occultiste Et cabalistique Michael Qui est devenu Saint Michel D'ailleurs Et bien Michael Lui donnait Une initiation Et si l'initiation A été réussie Il était capable D'atteindre A la conscience Cosmique A l'illumination Permanente Au moins Pendant les quelques jours Le jour Qu'il serait resté Sur le soleil Dans l'étreinte Flamboyante Du plus grand Des archanges Ensuite Il revenait sur terre Complètement Transformé C'était le troisième jour Et il recevait un nom Le nom qu'il recevait Les textes égyptiens Ne nous le cachent pas C'est le nom de Christ K-R-Y-S-T Ce qui veut dire Le possesseur du secret Et il devenait en même temps Un Osiris Exactement comme les morts Tous les morts Égyptiens Devenaient Automatiquement Des Osiris Ils devenaient Semblables Au dieu De l'éternité Alors Après cela Évidemment Il était Comment dirait Un jeune être Parfaitement Illuminé A moins qu'il ne tombe Tout le monde Peut l'égringoler Même les Christes Mais De manière générale Au contraire Il était capable De pratiquer La magie la plus haute Et d'envoyer Sur toute la terre Des rayons D'amour De sagesse Et de beauté Et en même temps Il commandait Aux éléments Et là Nous arrivons A un autre Chapitre Est-ce que Les égyptiens Connaissaient La magie Ben Je serai Assez vrai Là dessus Et je vous en parlerai A partir de Moïse Je ne sais pas Si vous vous rappelez La fameuse histoire Moïse Lutte Contre les grands prêtres Égyptiens La tradition Nous a donné le nom De ces mages Égyptiens L'un s'appelait Jeannès Et l'autre Mambres Alors ils luttent A coup de miracles Pour savoir Quel des deux Si l'on peut dire Dominera la terre En réalité C'était beaucoup plus compliqué Que cela Les miracles Naturellement De Moïse Surpassent Ceux Des Magiciens Du Pharaon Et on laisse Partir Moïse A la tête De son peuple Il est évident Que nous avons En ce moment là Dans le récit Biblique Toute une série De récits Symboliques Ou au moins Effroyablement Grossis Par la Légende Parce qu'on dit Que Moïse S'enfonce Dans le désert A la tête D'une innombrable Multitude Avec 600 000 hommes Capables De porter Les armes Or à cette époque là L'armée du Pharaon La plus puissante Du monde Avait bien 25 000 hommes Si Moïse Avait eu 600 000 hommes A sa disposition Il n'avait qu'à conquérir Égypte Et toute l'Asie Aucun pays Ne pouvait lui résister Mais il est très probable Que tout ceci Est une légende Une légende Symbolique 600 000 Ça représente L'arcane L'arcane Si vous voulez Des deux routes Et en même temps Des chemins Pleins d'hésitation Que l'on doit suivre Dans l'exploration Secrète De son subconscient Quoi qu'il en soit Quoi qu'il en soit Il y a un autre récit De la mort De De la lutte Ce récit A été conservé Par certains Papyrus Égyptiens Alors eux Naturellement Comme toujours Donnent la victoire Aux Égyptiens Ce qui pourrait être vrai Après tout Puisque Moïse A été obligé De fuir C'est donc Qu'il n'était pas Le plus fort Et même S'il a noyé Le pharaon On se demande lequel Et c'est encore Une probable légende Et bien de toute manière Il a été obligé De quitter l'Égypte Et bien Un récit Est assez amusant Voilà Que à l'époque De Ramsès II Surgit Un mage Éthiopien Qui jette Un défi Au mage Du pharaon Ce mage C'est très probablement Moïse Attendu Qu'il est appelé Nazir C'est le même mot Que nazi Et attention Par un curieux Recoupement Kavalistique Les nazis Étaient les grands Prêtres juifs Alors nazir Cela signifiait Incontestablement Qu'il s'agissait A mon avis D'un initié juif Et probablement De Moïse Alors Il commence Par Lever les bras Et un feu terrible Remplit La cour Du pharaon Et voilà Qu'en face de lui Un autre Surgit C'était cette fois-ci Un certain Sapni Célèbre Dans les Dans les contes Légendes d'Égypte Par sa haute Sagesse Sapni Avait trouvé Le livre Ou le papyrus Qui permet De connaître Les secrets De l'océan Les secrets Des dieux Et de devenir Un Avec le soleil Alors Sapni Déclare Il suffit d'appeler Osiris Pour que tout Ce feu S'éteigne Une pluie Bienfaisante Tombe du ciel Et c'est fini Plus de feu Terrifiant Nazir A ce moment-là Déclenche Des ténèbres Et ça nous rappelle Tout à fait Le récit De Moïse Les jours De ténèbres Les ténèbres Se sont abattues Sur le peuple Égyptien Alors Sapni Implore Osiris Un vent Énorme Souffle Du fond des cieux Et emporte Toutes les ténèbres Alors Nazir Brusquement Fait surgir Une voûte De pierre Qui enferme Le pharaon Comme dans Une véritable cage Et Sapni Lève la main Apparaît Une barque Et cette barque Volante Emporte Tout Et va jeter La voûte De pierre Dans le nid Et à ce moment-là Sapni Déclare Mais J'ai un fils Qui connaît Tous les secrets De l'éternité Et il s'appelle Saint Osiris On va chercher Le fils de Sapni Il doit avoir Sept ans Et il dit Que l'on me montre Le document caché Depuis 1500 ans On va chercher Une sorte De coffre D'art Qui est transmis De génération En génération Et on l'ouvre Et il y avait Un document Et Saint Osiris Déclare Lisez ce document Et vous connaîtrez La vérité Et ce document Qui datait De 1500 ans Donner La lutte Qui avait opposé Nazir Au prêtre Panikis Et à un certain Moment Nazir Vaincu Était mort Après avoir dit Qu'il reviendrait Dans 1500 ans Pour tromper Le pharon Et vaincre Les prêtres D'Osiris Alors Nazir Voyant cela S'efface Et disparaît Et c'est Naturellement Le triomphe De Saint Osiris Et de Sathnie Qui est Proclamé Sur toute la terre Cette légende Est extrêmement Intéressante Elle nous montre Primo Que les égyptiens Avent vaincu La magie de Moïse D'après les égyptiens Bien entendu Mais il nous montre Également Quelque chose D'intéressant C'est que Tous les 1500 ans Un grand sage S'incarnent Effectivement A l'époque De Ramsès II C'était Saint Osiris Et sa vie Mais 1500 ans avant Je résume 1700 ans avant C'est à dire 1250 Plus 1500 Ça fait 1750 Que s'est-il passé A ce moment là Eh bien Nous avions Le grand prêtre Vous avez le choix Entre deux grands sages Un absolument inconnu Qui serait Assur-Bellus Et qui était Grand prêtre De Babylone L'autre Ultra connu Qui lui a succédé Et qui était Amourabie Le premier Des grands Législateurs D'Orient Qui a créé Le texte D'Amourabie D'après lequel Il était dit Qu'il voulait Rendre la justice Sur toute la terre Protéger les faibles Et détruire les spoliateurs Ce texte C'est parfois Un peu Enfrentin Mais enfin Il voit à peu près Loi de Moïse Alors Si nous ajoutons 1500 ans Après Enfin Nous arrivons A Abraham Et puis A Krishna Krishna Qui fut Le grand Législateur De l'Inde Et qui a vécu Aux environs Vers 3500 Avant Jésus Christ Alors Nous allons Nous arrêter Ici Si vous voulez Bien Et je vais Quand même Continuer Par La pyramide Voilà La grande pyramide De Khéops Si vous voulez Elle contient D'autres secrets Et nous avons Les secrets Notamment De maintenant Parce que Les égyptiens Avaient la possibilité D'enfermer A l'intérieur De leur De leur Monument D'enfermer Des êtres Spirituels Soit Qu'ils soient Tout simplement Des créations Mentales Soit Qu'ils soient Autre chose Des génies Aériens Qu'ils auraient Enfermés Dans Les grands Les grands Monuments Rappelez-vous Par parenthèse La légende Égyptienne Qui est très jolie Et aussi L'histoire De tout un Gamon La légende Égyptienne Prétend Que Dans La pyramide Dite de Micérinos Et qui est peut-être Créée par la reine Nitocris Et bien Il y avait Une femme D'une beauté Extraordinaire Et l'imprudent voyageur Qui pénétrait Seul Dans la pyramide De Micérinos A midi Rencontrait Une femme D'une beauté Éblouissante A tel point Qu'il en devenait Fou d'amour Et que C'était perdu Pour lui De sa conscience Et de sa maîtrise De soi Il devenait fou Et fou d'amour Pour toute la vie Mais enfin Ça veut tout simplement Dire qu'il y avait Un esprit Qui défendait La grande pyramide Que je veux dire La pyramide De Micérinos D'autres esprits Défendaient Les autres pyramides Et La légende De Gérard de Nerval Nous montre bien Quels étaient Ses esprits L'un Avec Sa lance Et l'autre Avec son arc Et nous arrivons A la fameuse histoire Rapidement Du colosse De maintenant Aménophis III Avait créé Un palais Un temple Un temple Plutôt magnifique Il n'en reste Rien Il n'en reste Que le colosse Un des deux Colosses De maintenant Qui sont D'une majesté Extraordinaire Et son fils Aménophis IV Avait créé L'autre colosse On les appelait Les colosses De maintenant Surtout Enfin Le colosse Créé par Aménophis IV Autrement dit Akhenaton Avait cette Particularité D'après les grec Quand le soleil Se levait Un hymne De jubilation Sortait De ses lèvres De pierre Et quand le soleil Se couchait Alors c'était Un hymne De désolation On a prétendu Que c'était Du Uniquement Aux différences De chaleur Quand le soleil S'élevait Il y avait une différence Entre le froid De la nuit Si vous voulez Et la chaleur Du soleil Et la pierre Se craquelait Quand le soleil Se couchait C'était le même phénomène En sens inverse Et la pierre Se craquelait encore Cette explication Vaut ce qu'elle vaut Et je pense Au contraire Que les égyptiens Avaient enfermé Dans le colosse De maintenant Une sorte D'esprit Capable Précisément De chanter Sa joie Parce qu'il était Relié avec le soleil Ou sa tristesse Parce qu'il était Toujours relié Avec le soleil Nous aurions Donc Une de ces preuves Si l'on peut dire De l'existence Preuve Enfin Une possibilité De l'existence De ces esprits Nous la trouvons aussi Dans l'histoire De la tombe De tout un camon Vous vous rappelez Rapidement La malédiction De ce Malheureux Du malheureux Qui ont découvert La tombe De tout un camon Qui est très belle Qui est très belle Et qui était composée D'une série De sarcophages De zanormassifs Avec une fabuleuse Quantité De bijoux De diamants Et de De pierres précieuses Et aussi Des statuettes Et aussi Des reproductions Admirables Et bien Le premier Les premiers Qui l'ont découvert Et je pense Surtout A leur carnavant Il lui est arrivé Une saillitoire Si je vous dirais Autour de la découverte De la tombe De tout un camon Il y a eu A peu près Une vingtaine De cadavres C'est beaucoup On a essayé De les expliquer En disant Que C'était Des Produits Qui provenaient Parait-il De la fiance Des chambres-souris Et qui communiquaient Une espèce De maladie Qui faisait mourir Tous ceux Qui avaient été En contact Avec la tombe Du pharaon Ce n'est pas absurde Mais malheureusement Les morts Ne paraissent pas Avoir été De ce genre là Il y en a eu Celle de carnavant Notamment Où il avait Par exemple Une sorte D'abcès Qui s'est développé Et au bout De deux mois Il en est mort Brusquement Brusquement Non Dans une agonie D'après laquelle Il déclarait Un oiseau Me griffe Le visage Amusant Mais il y avait Une malédiction Justement Inscrite Dans certaines Tombes Pharaoniques Que l'oiseau Des morts Griffe Tous les Violateurs De son sépulcre Et sa dernière Parole Aurait été Parait-il Parole inquiétante Tout un gamin M'appelle Et il avait Bien appelé Enfin On pourrait Admettre Que les anciens Égyptiens Avaient également La possibilité De mettre A l'intérieur De leur tombeau Des gardiens Et tous ceux Qui arrivaient Précisément A Violer Un sépulcre Avaient affaire A la vengeance De ses gardiens Des espèces D'égrégores Créées Par la volonté Toute puissante Le magnétisme Étonnant De certains Prêtres Égyptiens Je vous rappelle La dernière victime Ou la fin dernière Qu'on voudrait De De tout un gamin Il est venu à Paris Enfin Le masque De tout un gamin A été amené A Paris Oui La veille Le ministre Égyptien Qui Devait Signer Le décret Du transfert De ce masque A vu un rêve Il avait vu Tout un gamin Lui apparaître Et lui interdire Formellement De laisser partir Son masque funérail Il n'en a pas tenu compte Et le lendemain Il est mort Écrasé par une voiture C'est assez bizarre Ils avaient eu le temps D'en parler Ensuite Quand il arrive De Gaulle Pour faire plaisir A son ami Adenoer Arrête Toutes les visites Au Louvre Et Adenoer Seul Est admis A contempler Le Louvre Naturellement La salle Des antiquités Égyptiennes Et le masque De tout un gamin Et il y a un mois Après il était mort Simple coïncidence Il y a beaucoup de coïncidences De ce genre Alors je reste à propos Je passe rapidement Sur tout un gamin Qui était en réalité Tout un gamin Je vous signale Qu'on a trouvé Une certaine preuve Qu'il a été assassiné Par les prêtres de Thèbes On a trouvé Deux trous A l'intérieur De son cervelet De la momie Bien entendu Ce qui prouve Qu'il avait reçu Deux piqûres Faites très habilement Par un médecin Et qu'il devait être Dans un état De demi-sommeil On a dû l'endormir Et ensuite On l'a abattu Et pourquoi ? Parce qu'il voulait Revenir A l'hérésie géniale De son père Akhenaton Qui comme je vous l'ai dit Était le premier Féiniste Le premier Prophète Et le premier Monothéiste De l'Antiquité Alors nous allons parler Rapidement De la deuxième pyramide Et puis J'arrêterai cette conférence Qui peut-être Vous a déjà Un peu Fatigué Bon Alors je m'arrête En gros Et je vous parle quand même De la pyramide De Kéfrène Qui a ceci le particulier Qu'elle aussi Est mystérieuse Et qu'on n'a pas trouvé De 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 momies A l'intérieur De cette pyramide D'après une tradition Et bien Elle recevrait La visite Des extraterrestres Les extraterrestres Arriveraient Et pénètreraient A l'intérieur De cette pyramide Qui serait en relation Avec toutes Les planètes Du système solaire Et des planètes Plus lointaines Encore Je vous traduis Simplement Une Comment dirais-je Une tradition Sur laquelle Je ne m'étendrai pas Je peux simplement Vous dire Que j'ai à ma possession Une pierre Appelée Antériora En forme De pyramide Et qui a ceci De particulier C'est que Lorsque On la prend Dans ses mains Elle Vous endort Je veux dire Elle procure Une espèce De douce étabri Et permet A notre Corps astral De quitter Le corps physique C'est Ce que Apportent Si l'on peut dire Les extraterrestres De la Pyramide De Képhène C'est d'ailleurs Beaucoup plus compliqué Que cela Il y a D'autres pierres Magiques Qui sont Précisément Enfermées Et qui Contiennent Comment dirais-je Les secrets Du dédoublement Le propre De la Grande Magie Égyptienne Était De provoquer Le dédoublement Vous arriviez A sortir De votre corps Et à Protiger Dans les espaces De l'étoilés A travers Certaines Techniques Je vais terminer En vous donnant Une technique Très rapide Encore A propos De la Grande Pyramide Il suffit D'imaginer Que vous Descendez Jusqu'à La Chambre De la Folie Parce que Dans la Pyramide Il y a aussi La Chambre De la Folie Il y a La Chambre Du Roi Il y a La Chambre De la Reine Et au Dessous La Chambre De la Folie Alors imaginez Que vous descendez Dans la Chambre De la Folie Que vous Pénétrez Dans cette Chambre Et que Vous Rencontrez Tous Les Esprits De la Terre Et du Ciel D'abord Toute une Série D'esprits Dangereux Puis Ils S'écartent Devant Le Nom D'Osiris Et Ensuite Vous Voyez Apparaître Devant Vous Isis Et Osiris Qui Vous Mettent La Main Sur La Tête Et Vous Amènent Dans Un Voyage Au Delà Du Temps Comme Au Delà De L'Espace Et Vous Pouvez Visiter A ce moment Là Les Grands Maîtres Du passé Jésus Moïse Akhenaton Et Les Grands Maîtres De L'Avenir Que Vous Ne Connaissez Pas Encore Et Qui Peuvent Vous Donner D'étonantes Instructions Je Je Termine En Dix Voilà Une Belle Technique Que Je Demande De Mettre En Pratique Si Jamais Vous En Avez La Volonté Il S'agit Évidemment Quand On Vous Dit Une Chose De Le Faire Et De Ne Pas Dire Cela Ne Peu Rien Nous Donner Car A Ce Mal Là C'est Le Contraire De L'Esprit Scientifique L'Esprit Scientifique Consiste A Examiner Tout Ce Qu'on Vous Propose Et De Le Mettre En Action Et Vous Voyez D'après Votre Expérience Si Cela Est Pour Vous Vrai Ou Faux Je Continue Quand Même En Vous Disant Que La Grande Pyramide Est En Rapport Avec Les Paroles De L'Evangile Celui Que La Pierre Que Les Bâtisseurs Du Temple Ont Rejeté C'est La Pierre Capitale De L'Angle Elle Est Venue Une Pierre Vivante Et Tous Ceux Qui Se Dressent Contre Elle Sont Brisés Tout Ceci Se Trouve Dans Matthieu Mais Il Existe Une Pierre Capitale De L'Angle Et Il En Existe Que Dans Une Selle Architecture C'est Naturellement La Pyramide Car la Pierre Cipérieure Est à la fois La Pierre D'Angle Et la Pierre Capitale Et cette Pierre C'est le Pyramidium Invisible Qui a 286 10,1 Pouces Pyramido Et qui L'on voit Apparaître A travers Les âges Mais Ceci Est Une Autre Histoire Et Pour Célébrer Si l'on peut Lire Le Triomphe D'Osiris Le Dieu Ressuscité Je Demanderai La Lecture D'un Poème Que j'ai Intitulé La Naissance D'Osiris Merci La Naissance D'Osiris Tandis Que le Soleil Mystérieux Flambé Sous la Montagne Verte Ou Rouge Retombée Épanchant L'Egypte D'une Aurore Immortelle Les Fleurs Les Cieux Bigarrés Se Marie Le Long Des Toits De Marbre Chapiteau Fleury Jeter Leur Neigeuse Dantelle Tout Palpitait De Vie De Joie De Force Rude Les Lyons Rugissaient Au Fond Des Solitudes Les Hippies S'envolaient Comme Des Angélus Et Cambrant Hardiment Leur Jeune Sainte Vierge Les Barques Au Fland D'or Allumées Sous Les Berges Les yeux Mystiques Des Lotus Les Crocodiles Noirs Nageaient Dans L'eau D'une Lille Les Gismes Genemons Grondaient Dans leurs Sanglants Chenilles Les Roseaux Fous Chantaient Ainsi Que Des Tiganes Des Sauvages Tribus L'arc Ou La Flèche En Main Spectre Et Chevelé Hanté Drape Chemin Sous Le Grand Fisson Des Platanes Une Voix Soulevant L'éterre Universelle Bouleversa Le Cœur Des Mers De Lé De Sel Les Voix Liées Aux Blanches Aides Se Valance Si Fievre Que Les Lacs Pouplés De Pélicans Les Trompes Des Démorodes Des Démorodes Poucles Aux L'Emerodes Et Cette Voix Disait Peuple A Genoux Le Roi De L'Infini Va Naître Parmi Vous Il Sera Le Vainqueur Enflammé De L'Espace Vipères Et Dragons Cachez-vous Dans Les Voix Devant Son Pur Visage La Vigueur Flamboie La Puissance Du Monde Passe Il Essuiera Les Fronts Inondés De Sueurs Il Vous Dévoilera L'Effriante Lueur Dans laquelle Se Noient Le Rêve Obscur Des Sages Il Civilisera Les Guerriers Rugissants Et Sa Maine Gravera Sur Les Nuées En Sang Un Sombre Et Radieux Message Il Sera Le Monarque L'éblouissant Du Ciel Le Fleuve De Tendresse Au Flot D' Ambre De Miel Le Calme Traducteur Du Secret Des Étoiles Il Construira Des Tours Dans Les Nuages D' Or Et Son Verbe Plus Haut Que Le Vol Des Condors Déploiera Ses Ailes Royales Osiris Osiris Le Monde Ému T'attend Viens Pencher Ton Grand Cœur Sur Son Cœur Palpitant Le Monde Assoir D' Amour De Gloire Et De Justice Brise La Nuit Sanglante Adoucie Les Hivers Répand Les Purs Rayons Sur Le Vaste Univers Comme Le Soleil Au Sol Dice Et Dans La Sainte Égypte Un Éternel Enfant Naquit Portant Le Ciel Sur Son Front Triomphant Tenant Dans Sa Main Droite Une Flamme Stellaire Dont Le Reflet Magique L'écrira Les Humains Et La Joie De La Bime Inonda Les Chemins Et Les Montagnes S'il Prend L'air Ouvrir Le Domaine Des Questions Mais Enfin Je Vous Merci De Votre Présence Et J'espère Avoir Le Plaisir De Rencontrer Plus Tard En Dehors Des Espaces Infini Dans Un Mois Ou Deux Dans Cette Même Salle Appris Arts Math Arbeits Mais Imm hag Vous Ré Really Oh You 荒 You I you 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 Merci.